Et si on faisait un petit check-up de votre groupe pour voir comment vous pouvez en améliorer le fonctionnement ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le questionnaire, comprendre par vous-même ce qui se passe dans votre groupe. Alors on en avait déjà parlé un petit peu avec l'indice ICE, qui était une première idée pour avoir des éléments, avec I comme l'implication dans votre groupe, C comme des communs, E comme les échanges. On en avait parlé dans Trouver facilement le point faible de votre groupe. Et bien là on va essayer d'aller un grand plus loin en fait, on va essayer d'aller beaucoup plus loin même, parce qu'avec le groupe intelligence collective de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et bien il y a quelques temps, en 2005, j'avais monté ce groupe avec à peu près 120 spécialistes de l'intelligence collective dans le monde entier, et donc des praticiens, des théoriciens, etc., des gens comme Pierre Lévy par exemple. Et on avait finalement mis trois ans à essayer de mettre en place et de dédistinguer douze facettes, douze facettes vraiment à prendre en compte, puisque en fait chacun voyait une petite chose, un petit peu comme si on regardait tout autour, et puis disait, tiens ça c'est important. Et bien ce qu'on a fait, c'est plutôt que de dire ça c'est important et ça ça ne l'est pas, nous on a dit tout est important, mais ça a mis effectivement simplement trois ans la première fois, pour arriver à faire de l'intelligence collective avec des spécialistes de l'intelligence collective, ce qui est quand même assez intéressant, et on est arrivé effectivement à un magnifique résultat, et quand on a eu ce résultat, et bien on a tout jeté, on a tout jeté à la poubelle, enfin on l'a jeté parce qu'en fait on a transformé plus exactement les réponses, notre petit document qu'on avait fait, en questions, parce que c'est beaucoup plus intéressant. En fait on se rend compte que dans un groupe les questions sont les mêmes, et les réponses évidemment vont dépendre du principe du groupe, mais le contexte de votre groupe, vous vous le connaissez. Donc en fait l'idée c'est d'apporter une expertise sur les questions, et que vous, et éventuellement d'ailleurs, on va le voir, les membres de votre groupe, vous puissiez apporter les bonnes réponses parce que vous avez les bonnes questions. Alors regardons un petit peu comment ça se passe, et bien vous avez un certain nombre de questions, donc vous avez les différentes facettes dont on a parlé, les douze facettes, et vous voyez qu'il y a un titre par exemple, et vous voyez aussi dessous, et bien souvent on a une petite explication, en particulier sur certaines choses comme la convergence, le conflit, pourquoi il faut à la fois la convergence mais pas trop, etc. Et bien quand vous avez une petite étoile après le titre, comme convergence et conflit, ça veut dire que vous allez avoir quelques explications supplémentaires, et puis après vous avez la question posée, comment le groupe s'équilibre, et vous voyez qu'il y a des règlettes. Alors c'est intéressant parce que plutôt que d'essayer de faire quelque chose de formel, qui soit facilement informatisable, on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement humain. Vous voyez qu'il y a donc des petites règlettes entre le moins et le plus, est-ce que comment votre groupe converge, est-ce qu'il a aussi de la divergence, donc des autres idées qui arrivent, parce que s'il y a trop de convergence, évidemment ça fait un peu un groupe mouton, est-ce qu'il y a de l'opposition, voire du conflit, est-ce qu'il y en a un tout petit peu, etc. Et en fait, plutôt que de répondre en cochant, regardez bien, on peut cocher un endroit, mais vous pouvez aussi cocher à deux endroits différents, puisque par exemple sur la divergence, il y a un endroit où il y a vraiment de la divergence, puis sinon en général il n'y en a pas beaucoup. Ou alors vous pouvez dire, c'est entre tel endroit, tel endroit, vous voyez, on fait un petit ziggoui. Donc c'est pour ça que c'est bien pratique d'imprimer ce questionnaire-là et puis de répondre très rapidement comme ça, parce que l'idée c'est d'avoir une première idée pour que vous compreniez effectivement les éléments clés, parce qu'on va en extraire après quelque chose qui seront les points que l'on va pouvoir traiter. Alors après, vous avez des éléments sur lesquels vous n'avez pas beaucoup de place, c'est fait un peu exprès. Par exemple, faut-il rééquilibrer un des aspects, par exemple entre la convergence, entre la divergence et même l'opposition. Et effectivement, on va voir, là on peut mettre vraiment juste une phrase. Et pareil pour comment, on va mettre quelque chose de très très court, parce que l'objectif ce n'est pas que vous fassiez tout un rapport, c'est d'abord d'avoir les éléments qui s'allument en disant « Ah oui, tiens, ça il va falloir y réfléchir plus ». Et justement, peut-être que vous allez voir, si ça vous intéresse, tout en haut, vous voyez, tout en haut à droite, et bien là on va avoir une petite case. Et si vous pensez que ce point-là, il y a quelque chose d'important pour vous, et bien cochez la case. Sinon, si vous dites « Ah non, finalement, ça a l'air de fonctionner à peu près normalement, ou ça ne pose pas de questions spécifiques », et bien vous cochez pas la case. Et après, ça nous permet dans les douze facettes de regarder celles qui vont nous intéresser. Vous avez aussi les petites cases « Oui, non ». Donc vous voyez que répondre, ça doit être relativement rapide, puisqu'il ne s'agit pas de répondre en détail, mais plutôt de commencer à identifier par rapport à cette question qui elle-même est avec plusieurs sous-questions, simplement avec des petits curseurs comme ça, et même des curseurs que l'on peut mettre à plusieurs endroits, et bien ce que vous, vous imaginez des choses très très rapidement. Alors, une fois que vous avez ça, et que vous avez fait les douze facettes, et bien vous allez pouvoir préparer votre rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a étonné, qu'est-ce qui vous a intéressé. Dans les douze facettes, et bien ce qui est intéressant, c'est les choses qu'on a un petit peu négligées, ou des choses comme ça. Alors vous allez reprendre effectivement dans les facettes, toutes celles que vous avez cochées en haut à droite, en disant « Ah oui, il y a à regarder », et vous allez préparer votre rapport d'étonnement. Alors vous allez mettre le domaine, et puis plutôt que de remettre tout ce que vous avez mis, vous allez mettre peut-être l'élément qui vous semble important. C'est-à-dire, encore une fois, un rapport d'étonnement, c'est pas « on met tout », mais on met vraiment la chose que vous voulez retenir. Ah oui, sur les convergences et les conflits, et bien voilà, pour éviter les oppositions stériles, on manque d'idées différentes, alors il faudra peut-être, par exemple, cartographier. Voilà, ça c'est une première idée, pourquoi pas. Vous pouvez mettre vos idées, etc. Et vous allez avoir, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 domaines, pourquoi pas. Et dans ces domaines-là, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des choses que vous êtes prêts à partager avec le groupe, et tant mieux, parce que ça va être beaucoup plus efficace, mais soyons honnêtes, il y a des choses qui ne sont pas très faciles à partager avec le groupe. Genre, lui, il met vraiment le bazar, et nous en... Et bien oui, mais ce n'est pas très facile à le dire avec tout le monde et en face de lui. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous êtes prêts à partager, et d'autres choses non. Ce n'est pas grave, puisque l'objectif de ce questionnaire-là, c'est à la fois de prendre conscience individuellement, pour vous, mais aussi, après, ce que l'on peut prendre conscience collectivement, et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir partager, mais ça ne veut pas dire que vous allez oublier le reste. Alors, à vous de jouer. Vous pouvez faire ce questionnaire, alors je vous donne le lien, effectivement, pour l'imprimer, donc vous allez pouvoir l'imprimer et faire le check-up de votre groupe vous-même, mais alors, encore plus intéressant, imaginez que vous le fassiez avec votre groupe, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le groupe lui-même, vous allez voir que, lorsqu'on a les bonnes questions, eh bien, j'ai toujours été même sidéré de voir la qualité des réponses, même pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de la coopération de l'intelligence collective, lorsqu'on travaille déjà chacun individuellement, et quand on les met ensemble, et donc, si vous voulez faire vraiment quelque chose, un vrai part en avant avec votre groupe, vous pouvez travailler avec votre groupe. Alors, ça veut dire quoi ? On prend 10 minutes pour présenter un petit peu ce que je vous ai présenté là, donc, le principe, c'est que chacun garde ses réponses, c'est-à-dire qu'on ne va pas ramasser les copies, puisque tout le monde n'est pas forcément prêt à faire les choses, donc chacun garde son élément, donc ça permet aussi de dire vraiment ce que l'on pense, pas d'essayer de dire ce qui serait bien que l'on pense, donc chacun peut mettre vraiment les éléments là-dedans pour prendre conscience individuellement, et puis après, il va choisir dans un deuxième temps ce qu'il est prêt à partager pour prendre conscience collectivement. Et l'objectif, eh bien, c'est justement d'avoir ces deux niveaux, c'est-à-dire de prendre conscience individuellement, chacun du maximum, et puis, ce qui est possible dans tout ça, eh bien, de prendre conscience collectivement, c'est-à-dire en discuter. Et ensuite, eh bien, remplir le questionnaire, ça va prendre juste 30 minutes, il ne s'agit pas encore une fois de remplir avec tous les détails, c'est exprès que les cas soient extrêmement courtes pour mettre des idées, une petite chose sur lesquelles on veut penser après. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas on va faire toute la pensée maintenant, on va vraiment identifier avec ça quel aspect, dans quelle facette, eh bien, pose question, et peut-être une première piste de réponse avec juste un mot-clé ou deux. Donc, là, c'est le moment où, si vous avez vous-même fait, et je vous le conseille, ce questionnaire une première fois, eh bien, avec votre groupe, vous allez pouvoir tourner et puis essayer d'aider les personnes aussi, celles qui sont perdues avec une question, pour arriver à les aider à remplir et à ne pas perdre trop, trop de temps. Ça permet aussi de dire, ben voilà, là, on en est à la troisième facette, on en est à la cinquième, de manière à ce que les plus en retard, eh bien, comprennent qu'il faut aller un petit peu plus vite. C'est pas la peine de détailler encore une fois trop. Et puis ensuite, eh bien, on va faire nos rapports d'étonnement et l'échange. Alors ça, c'est une phase qui peut durer aussi longtemps que vous voulez, même peut-être plusieurs choses, puisqu'en fait, on va voir effectivement des choses apparaître. Peut-être que vous allez voir qu'il y a des choses un peu minoritaires, c'est-à-dire qu'il y a telle personne qui est sensible à tel aspect, mais ça peut être pris en compte. Et puis, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit que sur telle facette ou telle autre, sur la culture du groupe, sur plein de choses, vous avez des choses extrêmement variées sur la taille du groupe, sur l'influence de l'environnement, est-ce qu'il va vous faciliter la vie, au contraire, ce qui va vous paralyser, etc. Donc vous allez voir que toutes ces facettes-là construites par le groupe Intelligence Collective vont vous aider à développer votre groupe. Et alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour recevoir les vidéos, pour ne pas en manquer aucune. Et puis, n'oubliez pas de liker, puisque ça permet vraiment d'aider ces vidéos à être plus visibles sur Internet. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501